... Il y a une vraie humanité. Les terrasiers, c'est des vrais terriens, en fait. Une relation particulière avec la terre. Alors moi qui en ai une avec l'eau, on se rencontre, puis on arrive à travailler ensemble. Et on a au moins un dénominateur commun, c'est que ces travaux de restauration écologique nous intéressent. Les gens qui savent bien faire dans des aménagements à vocation humaine, avec un peu de pratique, un peu de formation, peuvent aussi très bien faire dans ce type d'aménagement écologique. C'est un travail qui est sur le bien naturel. C'est-à-dire que traditionnellement, les clients dans la construction, c'est des gens qui ont profité des aménagements qui sont réalisés. Or là, le client final, en quelque sorte, c'est la faune, c'est la flore, c'est la qualité du milieu qui va être améliorée et bénéficiée indirectement à la société, mais directement aux espèces qui sont présentes ou amenées à reconquérir ces milieux. Ecovivo a en charge ici les travaux de renaturation, de restauration hydromorphologique du cours d'eau. Donc nous, on est là pour un petit peu encadrer les choses ou apporter des conseils en lien justement avec ce qu'on attend du milieu dans les années à venir et la compensation sur le long terme. Le conservatoire d'espace naturel, il fait en sorte que ce ne soit pas que de la com'. Si je suis là aujourd'hui et qu'on est investi, nous, dans les mesures compensatoires de la LGV, c'est vraiment pour que les mesures compensatoires, il ne reste pas lettre morte et qu'il y ait des choses très concrètes qui soient faites. Et ça consiste sur ce site par exemple à établir la jonction entre un cours d'eau plus important qui s'appelle Lavonne qui se situe un peu plus à Laval et toute la partie qui a été restaurée qu'on a vue tout à l'heure à l'amont. Et c'est la porte d'entrée de toute cette partie restaurée qui est réalisée en ce moment par cette passe qui permettra l'accès à toute la faune piscicole et la faune aquatique en général qui se situe plus en amont. Renaturer les cours d'eau et assurer de la continuité là où elle avait été perdue par d'autres activités humaines du passé. Il y a très longtemps, on n'aurait pas imaginé, je pense, travailler avec une telle proximité avec des représentants du monde associatif. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir quelque chose de naturel. Et ça, c'est un point positif. C'est un décloisonnement de la société. Donc on est différents, on se comprend, on se complète et ensemble, on fait un vruti là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?